Ici, tous les paradeurs sont chauds, ils sont prêts à démarrer cette sous-monce parce que voilà, il s'agit d'une répétition avant l'heure. Vous voyez, ils sont en forme. Je rappelle que le thème de cette édition 2014, c'est Tentation. A vous de deviner quelle est la tentation derrière moi. Il y a beaucoup d'enfants également, il y a à peu près 300 personnes rassemblées ici. Ils ont envie de bouger, ils sont impatients de rejoindre la place Albert juste derrière nous pour ce premier, finalement, cette première sortie à une sorte d'entraînement avant le jour J, le 10 mai. J'ai à mes côtés Myriam Stoffer qui est une des coordonnatrices. Alors Myriam, particularité cette année, c'est le parcours sera un peu différent. Il y aura 22 parcours en tout. Ce ne sera plus une seule convergence, il y aura 22 parcours. Oui, en effet, cette fois-ci, on avait envie de terminer avec le cercle. Donc on arrête de tourner en rond avec la parade et on va amener les spectateurs à se balader. Il y a 22 zinodes, donc 22 projets qui vont se démontrer le jour de la parade, qui ont un parcours à eux. Et donc tout le monde va devoir zigzaguer dans les rues du centre-ville pour les découvrir. Ça démarre dès 14h, un peu partout dans le centre ? Non, ça démarre à 15h, mais effectivement à partir de 5 places au centre-ville et à partir de là avec des parcours qui vont dans tous les sens, donc à découvrir. Ça veut dire qu'on ne pourra pas voir tout le monde. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être ici à Saint-Gilles où des gens sont venus d'un peu partout. La zinode derrière vous, par exemple, elle est inspirée de quoi, à votre avis ? Alors ici, on a les talures et les caisses. C'est un partenariat avec plein de gens de forêt. Et eux, ils explorent le grand plaisir de lécher les assiettes, donc les talures en Bruxellois. Et donc, comme d'autres qui explorent la tentation du feu et l'animalité, les limites de morale et la nudité, les désirs en soi. Mais on a aussi des croisières qui se perdent et qui ne retournent peut-être plus jamais d'où ils viennent. Ça, c'est toutes les explorations qu'on va voir aujourd'hui. Et il y en a encore plein d'autres par ailleurs, évidemment. Alors c'est ça, la sine qua parade, Myriam. Il y en a pour tous les goûts. Alors moi, je crois qu'il n'y a qu'une seule chose à dire aux téléspectateurs. C'est rendez-vous à 15h le 10 mai dans le centre de Bruxelles. Ça dure jusque 18h. Je crois que vous allez en avoir plein les yeux, plein les oreilles. Vous entendez derrière moi. Ils s'apprêtent à partir. Tout le monde a envie de parler. Tout le monde a envie de participer. Mais ça, ce sera pour le 10 mai. On retrouvera toutes ces personnes, évidemment, pour faire la fête à la sine qua parade version 2014.